... Bonjour à tous, merci d'être présents. On entame l'Assemblée Générale 2017 qui traite de l'activité 2016. Après la classique présentation de l'ordre du jour, des équipes dirigeantes et des formateurs, Marc Dumas, chargé de la communication, passe la parole à Joël Crémachy, président, pour la présentation du rapport moral et d'activité. Voilà, donc vous pouvez constater les heures de vol par rapport à l'activité. Avec 1130 heures de vol, l'activité présente un recul de quelque 7% par rapport à l'an dernier, où elle se situait à 1203 heures. Les avions suivants ont progressé, Zulu Hotel, plus 86% et Golf Eco, plus 6%. Les autres machines en recul, Novembre Uniforme, moins 25%, Golf Hotel, moins 1% et Delta Victor, moins 55%. Les heures de vol des commandants de bord ont progressé de 574 à 652, soit 13% d'augmentation, alors que l'activité liée à l'école a baissé de l'ordre de 25%. Pour ce qui est de l'historique, depuis 1963, l'année 2016 reste dans la partie basse du tableau. Les tarifs sont restés stables depuis 2008, la double commande étant inchangée depuis 2000. Nous avons vu plus haut que l'activité école était en recul. Ceci se confirme avec le présent tableau. Ici sont présentées les heures de vol des pilotes les plus actifs. Il convient de considérer que pour l'activité des commandants de bord, le fait de réaliser les baptêmes de l'air présente un avantage évident. Corollaire de la baisse de la double commande, les inscriptions sont de faible niveau, avec 12 inscriptions chacune des deux dernières années. Enfin, il a été attribué une bourse FFA, 4 lâchés ont été effectués, 3 par Claude Prévost, 1 par Joël Crémachy, mais surtout 4 PPL obtenus, ce qui est d'un bon niveau. Pour Laurent Hacquet et Jérémy D'Angelo, tous deux élèves de Sylvie Charbonnier, et Bruno Bollreda et Julien Dorion, élèves de Laurent Nicolodi. Après cette présentation, le rapport moral et d'activité a été approuvé à l'unanimité. Gilles Grand-Guillaume détaille ensuite le bilan financier de l'association. Le chiffre d'affaires, suivant l'activité générale, accuse une baisse de 8%, alors que le résultat net s'élève à 23 450 euros. L'endettement est passé de 96 022 euros à 70 832, en baisse de 26%. A l'issue de sa présentation, après que les contrôleurs au compte aient validé ces derniers, quitte ces données à l'unanimité. Bruno Sfiboda et Alain Triteur proposent leur candidature au poste de contrôleurs au compte pour l'année prochaine et sont confirmés à l'unanimité. Suivent les interventions. Marc Dumas traite de la communication, dont ABVM News, ABVM Ciné et ABVM Musée sont les principaux vecteurs. Le site voit son audience progresser de 10% à 108 330 visites, soit 277 en moyenne par jour. ABVM Ciné, qui est la diffusion de films à partir du site, est en léger repli de 3%, avec 6648 entrées, soit une moyenne de 18 par jour. ABVM News progresse de 13%, avec 3641 téléchargements. ABVM Musée, bien qu'en repli de 15%, reste un point d'intérêt très important de Marc Dumas, qui y consacre beaucoup de temps. Le musée regroupe actuellement 1055 pièces, soit 187 de plus que l'an dernier. Si le forum a progressé de 5%, RTV, chaîne de TV consacrée à l'aviation, est en baisse de 43%. La chaîne YouTube de l'Aéroclub a remporté un vif succès cette année, avec une moyenne de 501 visites par jour. Elle a été regardée 10 029 heures, et a passé les 1500 abonnés avant Noël. Le top 5 est composé, pour les 4 premiers, de films didactiques réalisés par Antoine Gaucher, et du film de Marc Dumas sur les phares aéronautiques. Deux réalisations ont une audience plus importante à l'étranger qu'en France. L'Adieu Scotty Wilson de Marc Dumas, avec 34% de visites effectuées à partir des Etats-Unis, pour 22 en France. Et Antoine de Saint-Exupéry, biographie, de Antoine Gaucher, 30% aux Etats-Unis, pour 5,7% en France. Il est vrai que pour ce dernier, il existe une version française. En 2016, il a été produit 33 films. Marc Dumas adresse ses remerciements à tous les participants à cette aventure. Merci à Antoine Gaucher pour son travail de réalisation. Merci à Gilles Jean-Blanc, à Martine Lorgis, à Christine et Gilles Grand-Guillaume, à Thierry Marline, à Fabrice Claudel, à Claude Prévost, et à Yves Chevalier, pour leur participation directe au film. Seconde présentation, Gilles Grand-Guillaume, président de la CBR, nous parle de la piste cyclable, très orange, qui, dans sa dernière mouture, doit passer dans l'emprise du terrain, très rouge. Côté la chapelle Souchaud. Il est bien clair que ce type d'ouvrage va amener, à proximité du terrain, des populations et des animaux, qu'il n'est pas certain qu'un simple panneau suffise à maintenir sur la piste cyclable. Troisième présentation, Frédéric Kirsch, responsable baptême, présente le bilan de cette activité. Le chiffre d'affaires reste relativement stable, même si la baisse constatée provient de l'affaiblissement de la demande en provenance des CE. 61h45 de vol ont été réalisés, 321 passagers transportés et 42 cartons cadeaux offerts. Frédéric profite de la situation pour évoquer les conditions que doivent remplir les pilotes pour effectuer les vols. Quatrième présentation, par Sylvie Charbonnier, qui évoque les licences PARTE qu'il faut demander en remplacement des licences JAR. Elle se félicite par ailleurs aussi de la bonne tenue des nettoyages d'avions. Francis Grouboyaud fait son compte-rendu sur l'activité des BIA. On est toujours accueillis par le lycée Condorcet. Cette année, nous avons 10 élèves. Les intervenants sont toujours les mêmes. On a Claude, Laurent, Guy Bonnel qui est à la fois au MAC et au Volavoil, Alache Pellet qui est au Folro. On a effectué deux sorties depuis la rentrée. Une à l'aéroclub. Alors là, ils sont venus voir comment c'était fait. On a été voir les planeurs, ils se venaient, parce qu'il y en avait un dans le hangar. Et pendant que l'autre groupe utilisait le simulateur du vol à vol. Donc ils ont chacun fait un tour de simulateur, ce qui a permis de comprendre peut-être un peu mieux ce qui était raconté au niveau de la mécanique du vol. La station a délivré 24 596 litres de carburant, une baisse sensible de l'ordre de 18% justifiée par le changement de remorqueur du vol à voile et la baisse d'utilisation du remorqueur de Mulhouse. Sur ce tableau sont présentées l'utilisation et la répartition globale des carburants au sein du club. On y trouve la consommation moyenne par avion, le nombre de litres et le coût sur l'année. Rappelons que l'on trouve sur le site, à la page Essence, l'ensemble de ces informations et en particulier ce qu'il reste en soute en live. Ceci termine les présentations. Le président évoque alors les objectifs 2017, à savoir maintien des heures de vol, journée d'entretien extérieur, journée portes ouvertes à CBR, soirée barbecue et travaux de rénovation avec en particulier la création d'une cuisine au fond du hangar. Ceci fait, la séance est levée et tous sont invités au rez-de-chaussée du restaurant pour prendre le pot de l'amitié. Celui-ci sera suivi d'un repas pour ceux qui ont réservé une quarantaine de personnes le partageront. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501